Bonjour, aujourd'hui on va voir un nouveau chapitre sur la programmation en langage Python, à savoir la programmation orientée en jeu. Et avant de voir ça, on va définir une notion très importante qui sont les styles de programmation. C'est très bien que pour résoudre un problème donné, vous avez appris en langage Python à le faire de plusieurs manières. Il n'y a pas une seule solution pour le même problème. Un style de programmation est un paradigme de programmation qui traite de la manière dont les solutions aux problèmes doivent être formulées dans un langage de programmation donnée, dans notre cas langage Python. Pour le même problème, vous avez appris à utiliser des affectations, des appels à des fonctions, print, int, snippos, str, etc. Un branchement conditionnel, les conditions if, else, elive. Et les structures itératives, les boucles 4 et boucles 1. Si vous utilisez dans un programme que des instructions de ce genre, c'est-à-dire une affectation, des affectations, des appels à des fonctions, des branchements conditionnels ou bien des boucles, on dit que vous avez utilisé un style de programmation appelé programmation impérative. Par contre, il y a un autre style de programmation dans lequel on n'autorise pas les affectations, les appels à des fonctions ou bien des branchements conditionnels et des boucles, sauf si on passe par des fonctions, c'est-à-dire au lieu de faire une affectation de manière directe, il faut utiliser une fonction qui permet d'affecter une valeur à une variable. Il faut utiliser une fonction qui utilise une condition via une boucle. On appelle ça la programmation fonctionnelle. Donc la programmation fonctionnelle propose sur la notion de fonction. On ne s'autorise pas les changements de l'état du programme, changement d'état, c'est-à-dire changement des données d'entrée, via des affectations, via n'importe quel type d'instructions, et par conséquent, on demande des sorties. Ainsi, on ne fait aucune affectation, on n'agit pas sur les variables, mais on exprime le programme comme un emboîtement de fonctions. Chaque opération qu'on désire faire, on doit l'exprimer sous forme d'une fonctions. Et le programme principal, c'est l'évaluation de la fonction principale. C'est la fonction principale qui fait appel à toutes les autres fonctions de manière à résoudre le problème considéré. La programmation orientée objet. Dans la programmation orientée objet, on essaie de mélanger les deux. En d'autres termes, on considère tout ce qui est autour de nous, se forme de briques logiciaires appelées des objets. Et généralement, c'est le cas, on va voir de quoi il s'agit. Tout ce qui est autour de nous est peut-être qualifié d'objets. Un ordinateur, c'est un objet. Un stylo, c'est un objet. Entre parenthèses, une personne, c'est un objet. On va voir exactement de quoi on parle. Donc, il existe, il consiste en la définition et l'interaction de briques logicielles appelées objets. Donc, un objet représente un concept, une idée, ou toute entité du monde physique, comme une voiture, une personne, un ordinateur, une page de livre, etc. Ça peut être une entité qui a une existence concrète, comme ce qu'on vient de dire, une voiture par exemple, une personne, une page de livre, ou bien une existence abstraite. C'est-à-dire, ça existe, mais ce n'est pas touchable. Comme conclusion, on peut dire que Python est un langage hybride. C'est-à-dire qu'à travers le langage Python, on peut résoudre un problème soit en utilisant le style de programmation impératif, soit la programmation fonctionnelle, soit la programmation orientée objet. Donc, il autorise, comme plusieurs langages de programmation, il autorise l'utilisation de ces trois formes et bien d'autres formes de programmation. On passe maintenant à la notion d'objet et à la terminologie objet. Un objet, c'est une entité du monde réel ou du monde abstrait, comme on vient de dire. C'est une entité qui est caractérisée par trois éléments. Elle est identifiable, c'est-à-dire qu'il porte un identifiant. On peut l'identifier de manière exacte. C'est une entité du monde réel ou abstrait. Elle a une structure, elle a un comportement. Et là, une structure définie par ce qu'on appelle des attributs ou bien des propriétés ou bien tout simplement des variables. Une personne ou bien une voiture, c'est un objet. S'il est identifié par Samatracker, par exemple. On peut identifier un objet de type voiture via Samatracker. On peut identifier une personne via son numéro de passeport, son numéro de carte d'identité. On peut identifier une page ou bien un livre selon un numéro ISSN ou bien un autre numéro, un autre identifiant. Donc, l'essentiel, c'est qu'un objet, il a un identifiant. On peut l'identifier de manière exacte. Et là, une structure définie à travers un ensemble d'attributs et un ensemble ou un ensemble de propriétés. On les appelle des attributs, des propriétés ou bien des caractéristiques. Une personne, par exemple, elle a un nom, elle a un prénom, une adresse, un téléphone, une photo, une adresse e-mail, etc. Ce sont les caractéristiques, ce sont les propriétés ou bien les attributs d'une personne. Une voiture, elle a une couleur, elle a une marque, elle a une forme, elle a un nombre de portes, elle a une puissance fiscale, une vitesse, etc. Un livre, elle a un nombre de pages, il a un titre, il a une catégorie, il a un prix, il a une maison d'édition, ainsi de suite. Donc, un objet est caractérisé par des propriétés. Et bien sûr, ce qu'on vient de dire, une propriété ou bien une liste de propriétés, ils sont définis en programmation à travers des variables. Un nom, c'est une variable de type chaîne de caractère. L'âge, c'est une variable de type entier. Le salaire d'une personne, c'est une variable de type réel. Ainsi de suite. La deuxième caractéristique d'un objet, c'est le comportement. Une voiture, elle a un comportement. Elle peut démarrer, elle peut arrêter, elle peut accélérer, elle peut freiner. Ce sont des comportements. Une personne, elle peut marcher, elle peut parler, elle peut crier, ainsi de suite. Ces comportements sont définis à travers des fonctions. Ou bien dans la thermonologie orientée objet, on ne parle pas de fonction, mais on parle de méthode. Vous avez déjà vu la notion de méthode lorsque vous avez étudié liste. On parle des méthodes des listes. C'est à partir de ça qu'on parle de méthode. C'est parce qu'on fait de la programmation orientée objet qu'on parle de méthode et non pas de fonctions. On va voir de manière détaillée de quoi il sèche. Donc, ce qu'on a dit, un objet est une entité identifiable du monde réel ou abstrait ayant une structure définie par un ensemble d'attributs ou bien des propriétés et un comportement défini en utilisant des méthodes. En programmation, on parle de la notion d'objet ou bien instance. Objet ou instance, c'est la même chose. Et l'instantiation, c'est l'opération de création d'objets. C'est l'objectif de ce chapitre, c'est de créer des objets et de les utiliser. La création de l'objet, on l'appelle instantiation. Pour créer un objet ou bien pour créer des objets, on a besoin d'une autre entité qui va nous permettre de créer ces objets. C'est la notion de classe. C'est quoi une classe ? C'est tout simplement un ensemble d'objets qui ont les mêmes méthodes et les mêmes attributs. Bien sûr, deux objets différents ne peuvent pas avoir le même identifiant. On ne parle pas d'identifiant ici. Donc, deux objets qui ont les mêmes méthodes et les mêmes attributs, qui ont les mêmes comportements et la même structure, on dit qu'ils appartiennent à la même classe. Une classe, c'est un ensemble d'objets ayant les mêmes méthodes et les mêmes attributs. On appelle une classe une usine à objets parce que l'objectif de la création d'une classe, c'est de créer des objets avec. Par exemple, on parle de la classe voiture, la classe feu tricolore, la classe professeur ou personne. On parle de manière générale. Quand on dit un ensemble d'objets ayant les mêmes méthodes et les mêmes attributs, chaque objet peut utiliser ses méthodes comme il veut. Et chaque objet, il peut attribuer des valeurs aux attributs comme il veut. L'essentiel, c'est que tous ces objets qui appartiennent à la même classe, ils ont les mêmes attributs. C'est-à-dire qu'on a deux voitures différentes, ce sont deux objets différents, avec deux matricules différentes. Ils ont une couleur, ils ont un nombre de portes, une vitesse, une puissance fiscale. Mais bien sûr, chaque voiture a ses propres valeurs. L'essentiel, c'est que tous ces attributs sont des attributs communs aux deux voitures, aux deux objets. C'est ce qu'on veut dire par les mêmes méthodes et les mêmes attributs. Parce qu'un attribut, on vient de le définir, c'est tout simplement une variable qui possède un nom, un identificateur, un nom, et une valeur. C'est une propriété de l'objet. Et bien sur l'état d'un objet, il regroupe les valeurs instantanées de tous ces attributs. Quand on dit par exemple une voiture et les deux couleurs rouges, de marque Renault, de puissance fiscale 7, de modèles fabriqués en 2010, ce sont des valeurs. L'ensemble de ces valeurs, il forme une partie de ce qu'on appelle l'état de l'objet. Cet état, il évolue au cours du temps. C'est-à-dire, il peut changer. On peut changer la couleur d'une voiture. Plusieurs fois-ci, on veut. C'est la conséquence de ces comportements passés. Par exemple, la vitesse, un NAS t'en donnait la vitesse d'une voiture, elle est par exemple de 100 km à l'air. Après un temps, après 10 secondes, 20 secondes, ce n'est pas la même vitesse. Il peut changer au cours du temps. Et c'est la conséquence de ces comportements passés. C'est-à-dire, si un comportement accéléré, par exemple, il va permettre d'augmenter la vitesse. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'état d'un objet. Pour définir une classe, parce qu'il faut définir une classe et à partir de la classe, on va créer des objets. Pour définir une classe, qu'est-ce qu'on fait ? On va définir ici, définition de la classe voiture avec les attributs. Voilà. On a dit qu'une classe, il a des attributs, il a des comportements. On va commencer tout simple avec les attributs. Donc, on va prendre la couleur. On va prendre la marque. On va prendre réserve d'essence. Et on va prendre la vitesse. On peut dire qu'une classe de voiture, elle a ses caractéristiques. Bien sûr, il y a d'autres caractéristiques pour des objets de type voiture. Mais on va se contenter de ça, pour bien comprendre de quoi il s'agit. Pour définir une classe, on commence par le mot-clé, classe. Comme la plupart des mots-clés en langage Python, c'est en minuscule. On sait très bien que Python est sensible à la classe. Faire attention à la syntaxe des mots-clés. La classe, le nom de la classe, c'est-à-dire voiture, ici. Deux points. Et on descend. On fait une indentation. On a l'habitude de le faire. Chaque fois qu'on termine une ligne par deux points. L'indentation est automatiquement réalisée. On peut s'arrêter ici. Si on veut créer la classe voiture, on peut dire que uniquement comme ça, on a créé une classe voiture. Mais bien sûr, pour créer des objets à partir de cette classe, ce sera des objets qui ne servent vraiment à pas beaucoup de choses. Donc, on a dit tout à l'heure qu'une classe, c'est une usine en objets. On a construit l'usine, c'est-à-dire les murs, en faisant ça. Il faut construire, il faut ajouter les machines qui vont permettre de construire ces objets. Pour pouvoir ajouter ces machines, il y a une simple chose. C'est une méthode spéciale dont le nom, c'est une méthode dont, à la base, c'est une fonction. Donc, on l'a définie à travers le mot clé def. C'est une méthode spéciale parce qu'il porte un nom, une syntaxe, une signature bien définie. On ne doit pas changer. Il commence par double underscore. Il faut faire attention, ça c'est double underscore. Le nom de la méthode, c'est init, et il se termine par double underscore. Ça, c'est le nom de la méthode. On n'a pas le droit de le modifier. C'est une fonction, donc, il peut accueillir des paramètres. Le premier paramètre sans discuter, il s'appelle self. On va voir de quoi il s'agit par la suite. Par la suite, ça dépend du nombre d'attributs que vous voulez définir pour vos objets de type voiture. On a dit qu'on a quatre attributs. Donc, la couleur, on va appeler la couleur C. Marque M. Réservoir d'essence R. Et la vitesse V. Comme les fonctions, bien sûr, vous pouvez donner des valeurs par défaut à ces paramètres. Ce que vous allez faire ici, la fonction de la méthode init est très simple. self, point, on va souvent utiliser la notation pointée en programmation orientée objet. Self, c'est quoi self ? La self, c'est l'objet. On a dit que init, c'est une méthode. Et ce qu'on définit à l'intérieur d'une classe, ce sont des méthodes et non pas des fonctions. Et on a déjà vu, lorsqu'on a étudié les listes, appen, insert, pop, toutes les méthodes sur les listes, on les a appelées des méthodes et non pas des fonctions. La méthode source et la fonction sourced, pour faire la différence entre les deux. entre la notion de fonction et la notion de méthode. C'est quoi une méthode ? Une méthode, c'est tout simplement une fonction appelée par un objet. Ce qui veut dire que la méthode source, par exemple, c'est un objet de type liste qui doit faire appel à cette méthode. On ne peut pas utiliser un autre objet, d'un autre type, pour appeler cette méthode. Et on ne peut pas appeler la méthode directement. On ne peut pas écrire source directement. On peut écrire source et lui donner les paramètres et l'utiliser. Mais pour source, ce n'est pas possible. Ce qui veut dire que pour les méthodes, il y a un objet qui appelle la méthode. L'objet qui appelle la méthode, au moment de la définition de la classe, c'est l'objet self. self, c'est quoi ? C'est le nom de l'objet que vous allez définir par la suite. Donc, self. Après le point, dans la méthode init, c'est à ce moment-là que vous allez nommer vos attributs. Vous avez décidé d'utiliser couleur au lieu de c. C'est à cet endroit où vous devez utiliser ces attributs. Couleur égale au paramètre c. Même chose pour les autres. self.mark égale M self.reserve essence égale R et self.vitesse égale B Voilà. C'est tout pour les attributs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un constructeur. c'est la méthode, on peut le définir comme ça, c'est la méthode qui permet de définir, ou bien créer des objets avec paramètres, avec attributs. C'est-à-dire pas des objets qui ne font rien. Maintenant, on a terminé la définition de notre classe. C'est comme ça à chaque fois qu'on va définir nos classes. On a terminé de définir nos classes. Il faut utiliser la classe voiture pour créer des objets. voiture. C'est la méthode qu'on a appelée instantiation. On dit, instantier la classe voiture. Pour instantier la classe voiture, c'est simple. Vous donnez un nom à l'objet, par exemple v1, c'est l'identifiant de l'objet. Et, vous utilisez le nom de la classe voiture, et entre parenthèses, vous citez les, ou bien vous donnez des valeurs aux quatre paramètres. La couleur, on va supposer que c'est rouge. La marque, on va supposer que c'est Renault. Vous pouvez donner les valeurs que vous voulez, ce sont des paramètres. Le réservoir d'essence, c'est un réel, par exemple, c'est 100 litres. Et la vitesse initiale, c'est 0. Ça c'est une voiture dont le nom c'est VA. Voilà, avec les valeurs qu'on a citées. On peut de même créer un autre objet voiture. De nom V2. De couleur noire, par exemple. Voilà. De marque, BMW, par exemple. De réservoir d'essence, 200 litres. Et de vitesse initiale, égale à 0. Bien sûr, on va le faire pour V2, si c'est l'objet des valeurs par défaut. Si vous avez, par exemple, une valeur par défaut ici, on peut lui donner la valeur 0. Et comme ça, on n'aura pas à saisir cette valeur si on veut attribuer 0 au paramètre vitesse. On peut le faire également pour la deuxième. Ça c'est la création des objets. Maintenant, si on veut, on a dit que l'état d'un objet, ce sont les valeurs de tous les paramètres à un instant donné. Cet état, il évolue au cours du temps, et c'est la conséquence de ces comportements passés. Donc l'état de V1. Pour accéder à l'état de V1, c'est très simple. Pour la marque, c'est V1. On utilise la notation pointée. Donc c'est V1 point marque. Pour la couleur. On va l'utiliser comme ça. C'est V1 point couleur. Pour le réservoir d'essence. C'est V1 point réserve d'essence. Et pour la vitesse initiale. C'est V1 point vitesse. Voilà. Ça c'est le comportement. Ça c'est l'état de l'objet V1. Si on exécute, vous allez voir que marque, c'est Renault. Couleur, c'est rouge. Réservoir d'essence, c'est 100. Et vitesse initiale, c'est 0. Donc on l'a dit. que l'état d'un objet, il regroupe les valeurs instantanées de tous ses attributs. Et il évolue au cours du temps. Imaginez qu'on va changer. Pour accéder à un attribut d'un objet d'une classe, il suffit d'utiliser la notation pointée. C'est-à-dire le nom de l'objet point l'attribut. Et les attributs, ce sont les attributs qu'on a définis ici. Ce sont ces noms-là. C'est pour ça qu'il faut les choisir avec précoce. Donc V1 point, supposons qu'on va démarrer la voiture, on va accélérer. Donc la vitesse devient égale à 20 km. On va recopier la même ligne. Et on exécute. Vous voyez que la marque, c'est toujours rouge. La couleur, c'est toujours rouge. Le réservoir d'essence, c'est 100. Et la vitesse, ce n'est plus 0, c'est 20. C'est pour ça qu'on a dit que l'état de l'objet, c'est-à-dire les valeurs instantanées de tous ses attributs, il évolue au cours du temps. C'est la conséquence de ces comportements passés. Le fait de passer de 0 à 20, ça veut dire que la voiture, elle a démarré ou bien elle a accéléré. Bien sûr, on augmente la vitesse, on peut démunier la réservoir d'essence et ainsi de suite. Ça, c'est pour créer une classe et créer des objets. C'est ce qu'on a fait. On a créé une classe. On a créé des objets à partir de cette classe. Et on a accédé à l'état de l'objet à l'instant 0, par exemple. On a modifié la vitesse. On a modifié les valeurs. Bien sûr, on a la possibilité de modifier n'importe quelle valeur d'attribut. On peut le faire par exemple pour V2. V2 point réserve d'essence. On peut le faire pour les deux. Moins égale 10. On va décrementter ça de 10. Et par la suite, on peut afficher réservoir d'essence de V2. Ce sera V2 point réserve d'essence. Vous allez voir que ce qu'on aura, ce sera 190 et non pas 200 qui est la valeur de départ. Ici, on n'a pas donné de vitesse parce que la valeur de la vitesse par défaut c'est 0. Vous allez voir, print vitesse initial pour V2. Voilà, c'est V2 point vitesse. Vous allez voir que c'est 0. C'est la valeur par défaut. Voilà pour la création de la classe. L'instanciation de la classe, c'est-à-dire la création des objets à partir de cette classe. L'accès à l'état des objets de la classe. L'accès, il peut se faire en lecture. C'est ce qu'on a fait ici. On a juste récupéré les valeurs des attributs. Ou bien, on peut faire l'accès en écriture. C'est ce qu'on a fait ici. V1 point vitesse égale à 20. On a attribué des valeurs aux attributs. Si tu l'es écriture. Ou bien ici, réservoir d'essence. Ça, en ce qui concerne la définition d'une classe et la création des objets à partir des attributs. On a dit qu'un objet, il est caractérisé par un identifiant. V1 et V2 par exemple. Il est caractérisé par des attributs. Couleur, marque, réserve d'essence et vitesse. Dans notre cas. Mais il est caractérisé également par des méthodes. Donc on va changer cette définition. En ajoutant les méthodes. Les méthodes sont tout simplement des fonctions. Une méthode, c'est une fonction qui décrit un comportement des objets d'une classe. Par exemple, on peut pour un objet de type voiture. On peut imaginer qu'il y a une méthode démarrée. Lorsque vous déclarer des méthodes. Qui sont à la base des fonctions. Il y aura toujours, c'est une méthode. Il y aura toujours un objet qui appelle la méthode. C'est l'objet self. On remplace l'objet par self. Puis s'il y a d'autres méthodes. D'autres attributs, vous pouvez les ajouter. Mais le minimum, c'est l'objet qui appelle la méthode. C'est à dire l'objet self. Et bien sûr, lorsque vous créez un objet à partir de la classe voiture. V1, il remplace la valeur de self. C'est ce qu'on a eu ici. V1.mark, on va remplacer self par V1. Et on va récupérer la couleur de V1, la marque de V1, ainsi de suite. Voilà. On peut imaginer, par exemple, pour démarrer, un comportement. Une fois on démarre, on va commencer à consommer de l'essence. Ce qui veut dire que le réserve d'essence, on peut imaginer qu'il diminue de 1 litre à chaque démarrage. On peut imaginer que notre comportement, c'est arrêter. Arrêter, de même, vitesse égale 0. Une fois on arrête, la vitesse devient égale 0. On peut imaginer la commande accélérée. Accélérée, ça veut dire que la vitesse, On peut imaginer que la vitesse sera augmentée de 5. Freiner, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on déclare une classe. Ce qu'on a fait ici, c'est ajouter la méthode démarrer, la méthode arrêter et la méthode accélérant. On va utiliser la notation pointée pour, on va réexécuter pour mettre à jour le contenu de ces lignes de col. Par la suite. C'est très bien que la vitesse initiale de v2, c'est 0. Vous allez voir, on va démarrer. Voilà, on utilise la méthode démarrer. self, c'est v2. C'est pour ça que, au minimum, il faut utiliser l'objet qui appelle la méthode, c'est-à-dire self. Une fois que vous faites v2 pour un démarrer, self, il est remplacé par v2. Il veut dire que v2 point réserve d'essence sera diminué de 1. On va démarrer. Ensuite, pour accélérer, on va accélérer, ça veut dire, même le réserve d'essence, il sera diminué. On va diminuer le réserve d'essence par 3 litres. Une fois on accélère, on consomme de l'essence. Juste pour tester. Voilà, on a démarré. Et, on va accélérer. Par la suite, on va demander l'affichage de l'état de l'objet. On va faire la même chose que ce qu'on a fait ici. On va le faire avant le démarrage. Et après, le démarrage. V2. 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 On change ça. Une fois on fait ça. Voilà. On exécute. Vous voyez que, pour V2, c'est une voiture de marque BMW, de couleur noire. La réserve d'essence au départ, c'était 200. La vitesse initiale était 0. On a démarré. On sait très bien que lorsqu'on démarre, la réserve d'essence diminue de 1 litre. C'est-à-dire de 200, on passe à 199. On a accéléré. On augmente la vitesse de 5. De 0, la vitesse devient égale à 5. Et la réserve d'essence diminue de 3. C'est-à-dire qu'au total, on aura moins 4 litres d'essence. C'est-à-dire que 200 passe à 196. Et plus 5 dans la vitesse. Et bien sûr, on peut faire ce comportement plusieurs fois. Pour accélérer. On accélère par exemple plusieurs fois. Voilà. Vous allez voir que le comportement, bien l'état de l'objet, il sera... Voilà. Après 196, on a accéléré combien de fois ? 1, 2, 3, 4. Et on a démarré. C'est-à-dire qu'on a diminué 1 plus... 3 fois 4, c'est-à-dire 12 plus... C'est moins 13. 186 moins à moins 13. Ça fait 183. Et pour la vitesse, on a augmenté de 5. On a augmenté 4 fois. Ça va faire 4 fois 5, c'est 20. Plus 5, c'est 25. Voilà. Voilà pour la déclaration des méthodes. Donc on va essayer d'appliquer les notions qu'on vient d'aborder dans un exercice. Exercice 1. On demande de définir la classe point dont les attributs sont les coordonnées x et y dans le plan. Et les méthodes sont distance, qui renvoient la distance entre deux points du plan. Donc pour pouvoir faire ça, il faut définir une classe. C'est la classe point. Un point est construit à l'aide du constructeur init. Donc c'est double underscore init. L'objet qui appelle la méthode constructeur, c'est un point. L'abscisse, on va appeler l'abscisse a et l'ordonnée c'est b. Ce sont des paramètres. Donc le nom des paramètres n'a pas d'importance. On leur donne des valeurs par défaut. Le nom de l'abscisse, le nom de l'attribut, il faut revenir à l'énoncé. Les coordonnées sont x, y, donc il faut respecter ça. Donc self.x égale à a. Et self.y égale à b. Voilà. Pour les méthodes. Donc c'est la méthode distance. L'objet qui appelle la méthode, c'est un point. Donc il revient à l'objet self. Et on a besoin, pour calculer la distance entre deux points, il y a l'objet qui appelle la méthode, c'est un point. Et on a besoin d'un deuxième point, on va appeler ce point p.y. Voilà. Pour calculer la distance entre deux points, on a besoin de la fonction racine carrée. On va l'importer. Voilà. On va retourner. La différence entre deux points, c'est la racine carrée de la différence des ordonnées à la puissance 2, plus la différence des abscisses à la puissance 2. La différence des ordonnées, c'est self.y moins p.y, c'est l'objet qui appelle la méthode moins l'ordonnée du point paramètre p à la puissance 2, plus, de la même manière, self.x moins p.x à la puissance 2. Donc la racine carrée de ça, ça donne la distance. Utilisation de la classe. Utilisation de la classe point. On va utiliser la classe point. On va instancier la classe point pour créer deux points p1. Voilà. L'avantage des attributs par défaut, c'est de pouvoir écrire une instruction comme ça. Ça veut dire qu'on va attribuer à a la valeur 0 et à b la valeur 0. Donc l'abscisse x c'est 0 et la ordonnée y c'est 0. Ça c'est p1. P2, c'est point de, par exemple, n2. Voilà. Donc si on veut afficher la distance p1, p2, il suffit d'afficher p1 pour la distance de p2. Et bien celle-ci sera remplacée par p1. Et c'est comme si on va retourner p1.y moins p2.y à la puissance 2 plus p1.x moins p2.x à la puissance 2. On va lui appliquer la fonction racine carré. Donc si on execute, vous voyez que c'est 2,23. La distance entre p1 et p2, c'est 2 moins 0, c'est 2. A la puissance 2, c'est 4. Et 1 moins 0, c'est 1. A la puissance 2, c'est 1. C'est racine de 5. C'est la distance entre p1 et p2. Vous pouvez même remarquer qu'il n'y a pas de différence dans ce contexte d'utiliser la fonction de distance. Comme ça, ça doit donner le même résultat. Vous voyez ? Que p1 soit l'objet qui appelle la méthode de distance, ou bien p2, c'est l'objet qui appelle la méthode de distance, ça revient au même. Voilà pour l'exercice 1. J'espère que c'était clair. On va passer au lancement suivant. Donc on va continuer avec la lancement des méthodes accessor et mutateur. Quel que soit le langage de programmation, en programmation orientée objet, il est préférable de passer par des propriétés pour changer les valeurs des attributs. Passer par des méthodes, et non pas par des propriétés. Alors bien que cela ne soit pas obligatoire, il existe une convention de passer par ce qu'on appelle des GETSAR. Ce sont des méthodes qui permettent de récupérer les valeurs des attributs. On les appelle des GETSAR, ou bien des ACCESSORS en français. Et les CETSAR, ce sont des mutateurs en français, qui permettent de changer la valeur d'un attribut. Cela permet de garder une cohérence pour le programme. Si je change un attribut, souvent cela peut également impacter d'autres attributs. Et les mutateurs permettent de faire cette modification une fois pour toutes. Ce qui veut dire qu'au lieu de, au moment de la déclaration, généralement, on déclare les attributs. Ce sont des attributs accessibles. Vous avez vu que j'ai pu, grâce à la notation pointée, j'ai pu accéder à la valeur de la marque de VA, à la couleur de VA, à la réserve d'essence de VA, à la vitesse de VA. Et j'ai pu également modifier la valeur d'un attribut. J'ai modifié la vitesse de VA. Ce qui veut dire qu'on a accédé aux attributs en lecture et en écriture. La bonne pratique en programmation orientée objet, c'est le fait de déclarer les attributs comme des attributs privés. C'est-à-dire interdire l'utilisation ou l'accès directement par les attributs à l'extérieur de la classe. C'est-à-dire que je peux accéder à l'attribut ici à l'intérieur de ma classe. Mais une fois on termine notre déclaration de notre classe, on n'a plus l'accès aux attributs. Ni en lecture, ni en écriture. En contrepartie, l'utilisateur, celui qui a créé la classe, à travers des méthodes spéciales, il autorise l'accès à certains attributs. Les attributs pour le développeur, il trouve que c'est logique de donner un accès aux valeurs de ces attributs. Soit en lecture, soit en écriture, soit en deux. Comme il peut, par exemple, ne pas donner accès à un attribut donné. Parce que cet attribut sera utilisé par les méthodes de la classe. Et l'utilisateur de la classe, il n'a aucun intérêt à modifier ou bien à recevoir la valeur de cet attribut. Ces méthodes sont appelées des mutateurs, ou bien des cesseurs, et des accesseurs ou bien des getters. d'autres termes. Au moment de la déclaration de la classe, on interdit l'accès aux attributs, et on ajoute des méthodes, comme les méthodes des objets de la classe, qui vont pouvoir soit modifier, soit accéder à la valeur. Autrement dit, si je veux, par exemple, déclarer un mutateur, un mutateur, pour l'attribut on va choisir un attribut, un mutateur pour l'attribut couleur, par exemple. C'est très simple. On définit une méthode, un mutateur ou bien un setter. Donc, par convention, on n'est pas obligé de suivre cette convention, mais c'est préférable de faire ça, comme ça, tous les mutateurs, ils commencent par le même préfixe, c'est set, setcouleur par exemple, s'il s'agit de la couleur. setcouleur, et entre parenthèses, on va donner le paramètre par défaut, setcouleur, l'objet qui appelle la méthode, et la valeur d'une couleur, par exemple, une chaîne 8. et, ce qu'on va faire ici, setcouleur, égale c. Les mutateurs sont des méthodes qui prennent des paramètres, un paramètre généralement, et qui affectent la valeur de ce paramètre à un attribut d'une classe. ce sont des méthodes qui ne retournent aucune valeur. Ce sont des arbres, des procédeurs. Pour les accessoires, on va déclarer un accessoire pour l'attribut vitesse par exemple. Un accessoire, ou bien un getter, de la même manière, c'est une convention, on commence le nom par get, c'est un getter, et le nom de l'attribut qu'on cherche à avoir, c'est-à-dire la vitesse ici. Un paramètre omniprésent, c'est l'objet qui appelle la méthode. Les getter sont des méthodes qui ne prennent aucun paramètre, mais qui retournent la valeur d'un attribut. Ici c'est la vitesse. Voilà. Toutes les méthodes getter sont de cette manière, et toutes les méthodes setter sont de cette forme. Et d'ailleurs, la plupart des éditeurs de la plupart des langages de programmation ils donnent la possibilité d'ajouter les setter et les getter automatiquement dans le code. C'est-à-dire, il suffit par exemple dans certains éditeurs de faire un clic droit, et vous allez trouver, par exemple, insérer du code, et vous choisissez des getter, ou bien des setter, ou bien les deux, puis vous choisissez les attributs, et le code sera inséré automatiquement. Vous voyez que le code est très simple. De cette manière, si vous voulez modifier la valeur d'une variable, on ne va pas le faire comme ça, mais on va appeler la méthode setVitesse. Ce n'est pas celle-là, il permet de recevoir la valeur. Si vous voulez la valeur de la vitesse, c'est-à-dire recevoir la valeur de l'attrait vitesse, on ne va pas le faire comme ça, mais on va appeler la méthode getVitesse. donc c'est v1.getVitesse au lieu de ça. Bien sûr, puisqu'on n'a pas déclaré de méthode getArning ni de méthode setArning pour les autres attributs, ça veut dire que le développeur, celui qui a créé le programme, il ne veut pas donner la main, l'accès, ni en écriture, ni en lecture à ses paramètres, pour une raison ou bien une autre. Voilà. Notion suivante, la notion de constructeur et de descripteur, le vide d'un objet. Constructeur, on a déjà vu, c'est la méthode init. A la déclaration d'un objet, les attributs ne sont pas initialisés. Cette phase d'initialisation des attributs est effectuée par une méthode particulière qu'on appelle constructeur. Une classe peut définir son constructeur, ses constructeurs, avec des paramètres différents, notant que le constructeur est appelé lors de la construction de l'objet. D'autres termes. On peut créer plusieurs constructeurs dans la classe, ça dépend de comment on va construire nos objets. Il est possible de construire des voitures par exemple, en précisant la couleur, la marque, le réserve d'essence et la vitesse. On peut par exemple déclarer une deuxième méthode inits, avec un nombre de paramètres plus que 4 ou bien moins que 4, si on veut construire des objets de subvoiture avec d'autres paramètres. C'est-à-dire qu'on peut se contenter uniquement de la marque. On peut ajouter la matricule. Ainsi de suite. D'autres termes, on peut avoir dans la même classe plusieurs constructeurs, plusieurs méthodes inits, mais de signatures différentes. C'est-à-dire que les attributs ne sont pas les mêmes. Ça permet de construire des objets voitures avec différents attributs. Le destructeur, comme il y a un constructeur, il y a un destructeur. Le destructeur d'une classe est une méthode spéciale appelée lors de la suppression d'une instance. Si on veut supprimer un objet, cette méthode est appelée automatiquement. Ça permet de libérer de la mémoire utilisée par l'objet en question et par tous les objets créés par cet objet. Dans la plupart des langages, il y a un programme qui est exécuté en background, en arrière-plan, qui permet de faire cette tâche. Il libère de la mémoire associée à des objets qui ne sont plus utilisés. On l'appellera MassMiet ou bien Garbage Collector. Ici, par exemple, on a déclaré une méthode dont le nom est un nom spécial, c'est le nom del, précédé par double underscore et suivi par double underscore. Il a un seul paramètre et il affiche un message. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans ce message. On a créé l'objet voiture. Vous voyez qu'on a créé un objet voiture sans paramètres. Ça veut dire qu'on va prendre les valeurs par défaut ou bien les attributs ne sont pas initialisés. Le fait d'écrire v1 égale non, ça veut dire qu'on veut détruire l'objet v1. Une fois qu'on écrit cette ligne, v1 égale non, ça veut dire qu'on va appeler automatiquement cette méthode del, qui sera appelée automatiquement, on n'a pas besoin de l'appeler, pour libérer de la mémoire associée à l'objet vert. C'est l'objectif du destructeur. Dernière chose, la notion très importante, la notion d'héritage entre les classes. On dit qu'une classe b irrite une autre classe a, si on peut utiliser tous les attributs et méthodes non privés de a dans b. C'est un concept très utile qui permet de créer de nouvelles classes mais avec une base existante. Ça veut dire que vous avez une classe qui est déclarée, qui contient un certain nombre d'attributs et un certain nombre de méthodes, et vous avez une autre classe qui va... qui a les mêmes méthodes de la classe de départ, qu'on va appeler a, vous avez créé une classe b, qui a les mêmes méthodes de la classe a, avec des méthodes supplémentaires. Au lieu de refaire toutes les déclarations, il suffit de dire que la classe b irrite la classe a. Par exemple, si vous avez une classe rectangle, vous avez déclaré une classe rectangle. Voilà. Avec, par exemple, comme attribut, un rectangle, il peut être défini à travers sa longueur et sa largeur. Ici, on a créé une méthode init, voilà, avec deux paramètres, dimension 1, dimension 2. Dimension 1, il est attribué à l'attribut longueur et dimension 2, il est attribué à l'attribut largeur. Et on a une méthode publique, calculée R, qui permet d'afficher la surface du rectangle. C'est la longueur, c'est celle fois longueur, fois celle fois large. Voilà. Supposons que, vous voulez créer une deuxième classe, c'est la classe carré. La classe carré, on sait très bien, c'est ce qu'il faut se demander, est-ce qu'il y a une relation sémantique entre un carré et un rectangle. Un carré, on peut le dire directement, un carré est un cas particulier d'un rectangle. où la longueur est égale à la largeur. Ça veut dire, on pratique que, il y a la notion d'héritage entre les deux. Il est très possible d'avoir un héritage entre les deux. A chaque fois que vous pouvez l'écrire sur une feuille de papier, écrivez le nom de la première classe, c'est la classe B. Ensuite, laissez un espace, écrivez le nom de la classe, de la première, la deuxième classe, classe A. Et, essayez d'écrire une, une phrase du genre, est-un, ou bien est-une. Et, essayez de voir, est-ce que ça donne une phrase sémantiquement correcte. Par exemple, lorsqu'on dit, la classe B, c'est la classe carré, et la classe A, c'est la classe rectangle. Si on écrit, est-un entre les deux, un carré est un rectangle. C'est correct. Un carré, est un rectangle. Un directeur, dans une société, est un employé. Une voiture, est un véhicule. Un camion, est un véhicule. Voilà. Alors, sémantiquement, c'est correct. Ça veut dire qu'il y a, forcément, un très grand pourcentage d'avoir, l'héritage entre les deux. Ici, on déclare, pour déclarer la relation d'héritage, il suffit de, au moment de la déclaration de la classe, de la nouvelle classe, ici c'est la classe B, entre parenthèses, vous pouvez écrire, la classe à partir de laquelle, la classe B, elle peut irriter. Vous voyez, ce qu'on gagne ici. On essaie de déclarer, la classe carrée, on dit que la classe carrée, irrite de la classe rectangle. On n'a pas besoin de redéfinir, la méthode calculée R, parce qu'on peut l'utiliser sans problème. Elle est disponible dans la classe carrée, même si on n'a pas déclaré, parce qu'on a dit au départ, qu'un carré est un rectangle. En plus, la méthode constructeur, la méthode int, on sait très bien qu'on peut construire un carré, à partir du côté, d'un seul côté, de la longueur d'un seul côté. On peut utiliser la classe de départ, vous voyez, au lieu de self, on a utilisé rectangle, point, la méthode init de la classe rectangle, et puis, puisque la méthode init de la classe rectangle, il accepte deux paramètres, qui sont dimension 1, dimension 2, tout simplement, on a donné la même valeur aux deux dimensions, pour pouvoir construire un carré. J'espère que c'était clair pour ce chapitre, on va voir ça en détail, essayez de faire la série d'exercices que vous avez, avec la description de cette vidéo, et les corrections, elles vous seront données, une par une, à chaque fois, on va donner une correction d'un exercice, mais essayez de les faire avant de, de, de vérifier les corrections. Et merci. Merci.